BFM Business présente Edwige Chevriot, La Grande Interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview. On est ensemble, vous le savez, pendant 20 minutes pour intervouer une personnalité. Là, c'est vraiment une des figures emblématiques de l'écologie, de l'environnement. En tous les cas, souvenez-vous de ces magnifiques images où on voyait son avion voler Solar Impulse. C'était maintenant il y a une vingtaine d'années. Bonsoir, Bertrand Piccard. Bonsoir, Edwige. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes là pour deux raisons. Se déroulait aujourd'hui le premier sommet de l'engagement. Vous nous direz, on a parlé des différentes facettes de l'intelligence. Vous me direz en quoi c'est au service des causes que vous défendez. Et puis surtout, c'est que vous avez annoncé hier le lancement d'un nouvel avion. Alors cette fois-ci, il ne va pas briller, avancer avec le soleil. Vous voulez le faire voler à l'hydrogène. Et puis je vous poserai des questions un peu d'actualité. Si vous avez le sentiment, au regard par exemple de la crise des agriculteurs qu'on a connue en France, mais vous connaissez bien la France, est-ce que c'est un recul, une rébellion contre l'écologie ? D'abord, ce sommet, non, d'abord, pardon, Solar Impulse, la fondation que vous présidez, en deux mots, c'est quoi aujourd'hui ? Parce qu'on s'était vu, vous étiez venu nous voir il y a quelque temps, c'est quoi aujourd'hui ? C'est la recherche de toutes les solutions techniques, notamment, pour protéger l'environnement de façon économiquement viable, pour réconcilier économie et écologie. Et maintenant, c'est 1 600 de ces solutions, 1 600 qu'on a trouvées, qu'on essaye d'amener aux pouvoirs politiques, aux industries, au monde en général, de manière à vraiment accélérer cette action climatique, mais tout en permettant à l'industrie d'y trouver son compte également, parce que sinon on aura des résistances et tout le monde sera contre. Mais, en fait, voilà, c'est ça, vous défendez des start-up ? Alors, des start-up, mais ce n'est pas que des start-up, vous avez aussi des grands groupes qui ont des solutions extraordinaires. Et vous leur donnez votre label ? On leur donne un label, Solar Impulse, Efficient Solution, et vous avez des grands groupes comme Engie, comme Schneider Electric. Arkema, là, encore, tout récemment. Arkema, oui, Science Co, Solvay, etc. Et puis, vous avez des start-up, tout au début, Ecotech Seram, Neolith, Syntaps, etc., qui utilisent ce label pour accroître leur crédibilité, trouver des financements, trouver des clients également. Et comment vous donnez ce label ? Parce que nous, on reçoit ici beaucoup d'entreprises, parce qu'on sait bien que toute la tech dans l'environnement, ça cartonne, ça marche très bien. Comment est-ce que vous les labellisez ? En fait, on a un groupe de 370 experts indépendants qui analysent toutes les solutions proposées sous l'angle de la crédibilité. Est-ce que ça peut être passé à l'échelle ? Est-ce que c'est économiquement rentable ? Est-ce que ça protège l'environnement ? Et ça doit exister aujourd'hui. C'est les cinq critères. Si ça correspond aux cinq critères, l'entreprise reçoit le label pour cette solution-là. Pas pour tout, pour cette solution-là. Alors, Bertrand Piccard, ce sommet de l'engagement qui s'est déroulé aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes à Paris et que vous nous faites l'honneur de passer par les studios de BFM Business. Qu'est-ce que ça veut dire, un sommet de l'engagement ? C'était un rassemblement de penseurs, mais aussi d'acteurs du monde économique et du monde industriel. Et on parlait, en fait, de l'état d'esprit de l'engagement aujourd'hui, indépendamment, finalement, d'où on s'engage. Alors, il y avait du digital, il y avait de la décarbonation, mais il y avait aussi toute une réflexion que j'ai trouvée passionnante. C'est que l'engagement, c'est quoi ? C'est quand on défend une cause, mais les terroristes et les fanatiques, ils défendent aussi des causes et ils s'engagent aussi dans leur cause à eux, mais contre les autres. Et ce qui est fondamental dans l'engagement, c'est au contraire de tisser des liens avec les autres, d'entrer dans le monde de l'autre, de travailler collectivement, de casser les silos idéologiques pour pouvoir avoir des écosystèmes qui fonctionnent. Alors, pardon, je vais être un peu brutale, mais on se connaît quand même, Bertrand Picard. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu naïf ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, naïf dans quoi ? Non, mais le sommet de l'engagement, c'est très bien. Vous êtes un homme engagé, il faut des personnalités comme vous. Mais en même temps, là, on voit bien que le monde se durcit énormément, que ce soit sur le plan géopolitique, sur le plan capitalistique, sur le plan syndical, sur le plan des agriculteurs. Mais c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que si on s'engage pour une idéologie, on va aboutir dans le fanatisme, alors que si on s'engage dans une approche commune sur les sujets, on va prendre ce qui est bon partout en essayant de créer des alliances, et c'est que par l'alliance qu'on pourra avancer, sinon on sera dans des conflits permanents. Le clivage, il faut savoir ce que c'est le clivage. Le clivage, c'est le fonctionnement immature d'un enfant de moins de deux ans. Et il y a des adultes qui continuent comme ça à cliver. Alors, ils sont persuadés qu'il y a tout le bon d'un côté, tout le mauvais de l'autre, alors que ce n'est pas ça. Le monde, ce n'est pas noir ou blanc. Le monde, c'est des grilles différents, des nuances différentes, c'est des manières de penser qui doivent intégrer la vision de l'autre, et si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on est immature. Le monde politique clivé est un monde dangereux qui aboutit au fanatisme des deux côtés. Eh bien, dis donc, comme ça, j'en connais beaucoup, que si vous entendez, ils auraient appelé... On fait un peu de psychologie, comme ça aussi. Vous êtes psychiatre, ça tombe bien. Je suis psychiatre, mais moi, je peux utiliser ce que j'ai appris. Tiens, juste, et puis après, on va parler quand même de votre formidable projet. Un nouveau projet, 20 ans après, Total, qui affiche un bénéfice d'un peu moins de 20 milliards d'euros. Est-ce que, en France, ça fait hurler tout le monde ? Est-ce que, vous, ça vous choque ? Moi, ce qui me choque, c'est que la population, donc nous, continuons à consommer du pétrole. Et tant qu'on consomme du pétrole, tant qu'on gaspille le pétrole, tant qu'on a des moteurs à combustion qui gaspillent les trois quarts de l'essence à 2 euros le litre qu'on met dans le réservoir, au lieu d'avoir des moteurs électriques qui sont à 97% de rendement et qui gaspillent rien du tout, eh bien, tant que ce sera comme ça, les compagnies pétrolières auront bonjour devant eux. Alors, c'est très facile d'attaquer les pétroliers et puis de continuer à consommer. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que nous, consommateurs, diminuons la consommation et ça encouragera les pétroliers à se diversifier dans le renouvelable, dans l'électrique, dans l'hydrogène, dans le biogaz, etc. En fait, on est un peu schizophrène, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. – Pas seulement un peu, beaucoup. On a une mauvaise foi crasse, on accuse les autres de manière à ne pas devoir montrer sa propre faiblesse. – Bertrand Picard, juste un mot sur la crise des agriculteurs, qui a secoué la France, qui va sans doute encore la secouer à la fin du mois de février, à l'occasion du sommet pour l'agriculture. Est-ce que vous avez le sentiment que, effectivement, la musique est allée trop vite pour des agriculteurs, pour d'autres, pour la population, est-ce que vous trouvez que cette transition écologique qui tombe un tout petit peu d'en haut, finalement, là, c'est une forme de rébellion contre ça ? – Ce n'est pas que la musique va trop vite, c'est qu'il y a une cacophonie totale. Alors, moi, j'ai une compassion et une compréhension totale pour les agriculteurs. C'est inadmissible de travailler autant et de ne pas pouvoir vendre les produits qu'on produit à un prix juste qui permet de vivre. Et il y a des accords internationaux qui font qu'on importe de l'étranger des produits qui ont été fabriqués d'une manière qui est interdite chez nous. C'est complètement aberrant. On permet des choses, des émissions de CO2 à l'étranger, et ici, on oblige les agriculteurs à produire autrement. Donc, ça, c'est inadmissible. Ça doit être réglé sur le plan politique. Mais maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter toute la transition écologique à la poubelle. Dans la transition écologique, vous avez des choses qui coûtent très cher, qui ne sont pas encore prêtes et qu'il ne faut pas imposer maintenant. Mais il y a d'autres choses qui sont des opportunités extraordinaires qui ne sont pas poussées suffisamment. Dans beaucoup de cas, dans l'élevage et dans l'agriculture, vous pouvez utiliser des protections solaires qui permettent de fabriquer de l'électricité photovoltaïque, qui est un revenu additionnel pour l'agriculteur, et qui protège, parce que ce n'est pas des panneaux solaires complètement opaques, il y a une partie transparente, qui permet d'avoir la bonne quantité de chaleur, la bonne quantité de fraîcheur, de garder l'humidité, de protéger contre l'hydondation, de protéger contre la sécheresse. Et ça, ça s'appelle l'agrivoltaïsme, mais la majorité des gens ne comprennent pas ce que c'est. On devrait aider les agriculteurs à compléter leurs revenus tout en protégeant l'environnement, plutôt que de leur imposer des tas de restrictions et d'interdictions, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va rendre l'écologie sympathique. Il faut aller voir nos dirigeants politiques. Bertrand Piccard ! C'est ce que je fais régulièrement, mais ça ne marche pas suffisamment. Oui, mais ils ont du mal. Vous êtes écoutés, mais ça ne se traduit pas forcément par des actes concrets. Clamite Impulse, c'est votre nouveau projet, Un Nouveau Tour du Monde, c'est pour début 2008. Nouveau Tour du Monde, c'est... 2028. 2028. Votre... Qu'est-ce que vous allez faire 20 ans après ? Qu'est-ce que vous voulez démontrer ? Démontrer qu'il y a des solutions, démontrer qu'il y a de l'espoir, démontrer qu'on peut mettre de l'action, parce que je ne supporte plus l'éco-pessimisme ambiant des gens qui pensent qu'il n'y a plus de futur, plus d'avenir, et que par conséquent, ça ne sert à rien d'agir. Et ça donne des jeunes qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir, que ça ne sert à rien d'apprendre quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'action pour mettre en place les solutions. Donc, ce n'est pas mon avion à hydrogène qui va changer le monde, c'est mon avion à hydrogène qui va porter ce message de l'esprit de pionnier qu'on doit absolument réintroduire maintenant pour arrêter de se lamenter sans rien faire et se remettre en question pour mettre en place toutes les solutions nécessaires. C'est en fait un fer de lance qui encourage l'action climatique positive. Le Solar Impulse, donc, d'il y a 20 ans, ça avait donné lieu à des images absolument extraordinaires, on s'en souvient tous, ça nous avait beaucoup marqués. C'était le fait de... C'était vraiment zéro carbone comme vol. Est-ce que là, ça va être... Vous allez le réussir aussi, ce défi-là ? Alors, j'espère, mais quand on commence quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait... Oui, parce que quand on interroge des patrons d'Airbus, etc., l'avion à hydrogène, c'est l'avion de ligne, ce n'est pas pour tout de suite, quand même. Airbus vise 2035. Oui, mais ça ne sera pas prêt. Et si on a le soutien technique d'Airbus, et on a eu beaucoup de soutien pour tout ce qui est design, études de faisabilité de Climate Impulse, c'est parce qu'Airbus y croit, et que nous, on peut fonctionner un peu comme un démonstrateur, comme un banc d'essai, et il y a des tas de technologies qu'on est en train de développer avec ScienceCo, qui est notre gros partenaire technologique, c'est la spin-off de Solvay. ScienceCo amène des matériaux thermoplastiques, donc des matériaux composites recyclables entièrement, des isolations pour les réservoirs d'hydrogène liquide, des matériaux pour les piles à combustible, pour les batteries. En fait, c'est de ça qu'on a besoin pour développer une industrie hydrogène. Oui, mais le problème de l'hydrogène, c'est qu'il faut la maintenir à moins 235 degrés. Moins 253. 253, ben moi j'avais 25. Si on veut garder de l'hydrogène liquide. Donc ça veut dire, un, il faut des énormes réservoirs, puis après il faut de l'électricité pour refroidir l'hydrogène. Non, on ne fait que de l'isolation passive. Par contre, il faut de l'électricité, et de l'électricité propre, donc solaire ou éolien par exemple, ou hydroélectrique, pour électrolyser l'eau et fabriquer l'hydrogène. Donc vous avez de l'hydrogène qui est décarboné, c'est cet hydrogène-là qu'on veut utiliser dans l'avion, et c'est cet hydrogène-là qui peut aussi être utilisé dans l'industrie métallurgique, dans la fabrication des engrais, partout où on a besoin d'hydrogène. Et puis ensuite, dans des trains, dans des bateaux, dans des camions lourds, dans des avions, etc. Je disais que quand même... C'est une démonstration en fait. Vous savez, le pire, c'est l'immobilisme. C'est tous les gens qui disent qu'on n'y arrivera pas, tous les sceptiques, tous ceux qui disaient qu'on n'aura jamais de voiture, parce qu'on n'aura pas de station d'essence, alors qu'au moins quand on va à cheval, on a des bottes de foin à chaque escale. Et puis ceux qui disaient que l'avion n'existerait jamais, parce que si c'est plus lourd que l'air, ça tombe. Ceux qui n'avaient pas compris qu'on pouvait créer de la portance avec de la vitesse. Puis maintenant, vous avez tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de solution pour l'écologie. Et puis il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de solution pour décarboner l'aviation. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de solution. Vous savez, il y a une phrase que j'adore, qui consiste à dire que ceux qui disent que c'est impossible doivent arrêter de déranger les gens qui sont en train de le faire. C'est excellent. Pas mal. C'est une phrase de vous ou c'est une phrase de qui ? Mais malheureusement, ce n'est pas de moi. Enfin, je ne crois pas, mais je l'utilise depuis longtemps. Je retrouve l'auteur. C'est un vrai défi technologique. Je ne sais pas si on peut le voir derrière nous, cet avion. Il a en fait... Derrière vous, il y a encore Solar Impulse. Oui, ça c'est donc le vieux, entre guillemets. Là, le nouveau avion... Là, vous avez le nouveau. Là, vous avez cet avion. Est-ce que vous pouvez nous le décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio ? Alors, c'est un avion qui est construit autour des réservoirs d'hydrogène liquide. Donc, vous avez deux fuselages, côte à côte, qui contiennent ces réservoirs. Vous avez l'aile qui tient les deux fuselages ensemble. Et au milieu, vous avez le cockpit dans lequel il y aura Raphaël Dinelli et moi. Raphaël Dinelli est un navigateur, ingénieur en matériaux composites qui construit l'avion. Donc, il avait Chaviré. Vous me disiez ça. Il avait Chaviré. C'est lui qu'on avait récupéré au large de quoi ? C'était au large de... Au large du pôle sud. Oui, c'est ça. Il avait Chaviré de manière dramatique pendant un Vendée Globe. Mais il a aussi gagné une Jacques Vabre. Il était troisième à une route du Rhum. Grand navigateur. Et là, huit jours seulement. Et vous allez... Huit ou neuf jours. D'aller où ? D'où à où ? D'un point au même point. Après avoir fait tout le tour. On n'a pas encore décidé où on décollerait. On va mettre au concours le lieu de départ. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a une prise de conscience de nos dirigeants devant l'urgence climatique ? C'est quelque chose que vous prêchez depuis longtemps, Bertrand Piccard. Est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, c'est enfin rentré ? Vous étiez à Dubaï pour la COP. Vous me disiez, là au moins, ça crée un forum. Mais est-ce que les décisions sont à la hauteur de vos espérances ? Alors, il y a une prise de conscience de l'urgence climatique. Par contre, il y a quelque chose qui manque. C'est la prise de conscience de l'impératif économique de protéger l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie de quantité où on gaspille, où on est inefficiant, on produit de plus en plus, au prix de plus en plus bas, avec des salaires de plus en plus bas, avec des inégalités sociales inacceptables. Et ça, ça ne nous mène nulle part. Et chaque fois qu'on met de la pollution ou du CO2 dans l'atmosphère, on met aussi des euros et des dollars parce qu'on gaspille l'énergie et les ressources naturelles. Donc, il faut une économie de qualité où on vend de l'efficience au lieu de vendre de l'abondance. Et cette efficience, elle est hyper rentable. Si vous arrivez à économiser de l'énergie ou des ressources naturelles, eh bien, vous faites une marge bénéficiaire plus haute. Et c'est cette marge bénéficiaire plus haute qui sert à payer l'investissement. Donc, vous êtes dans un cercle vertueux, vous êtes dans ce cercle vicieux de PIB dépendant uniquement du gaspillage. Vous, votre projet, Climate Impulse, c'est un budget de combien ? C'est un budget de 45 millions pour fabriquer l'avion, toute la recherche, développement autour de ça, une quinzaine de millions ensuite pour toutes les opérations. Et on a, contrairement à Solar Impulse, où j'ai annoncé le projet avec zéro partenaire, cette fois, on a déjà un gros partenaire qui est Science Co, qui nous soutient. Et on peut l'annoncer avec déjà une partie de la construction garantie sur le plan économique. Donc, c'est un gros soulagement. Donc, un gros soulagement, surtout pour vous. Et puis derrière, vous avez des entreprises françaises comme Daer, comme Airbus et d'autres. Merci beaucoup, Bertrand Piccard. Vous reviendrez nous voir avant 2028. Bien sûr, il y aura des tas d'étapes de la construction qu'on vous montrera. Peut-être qu'on saura d'où vous allez partir. Merci beaucoup d'être venu à l'occasion de se mettre l'engagement. Merci. Tout de suite, les infos avec Guillaume Paul.